Les astronomes repèrent des jets parallèles et des disques circumstellaires dans le système multistar à proximité. Les astronomes utilisant l'Atacama large millimètre, submillimètre à ray, et l'infrarouge moyen du télescope spatial James ont découvert des disques jumeaux et des jets parallèles dans le jeune système stellaire WL-20. WL-20 est situé dans le complexe nuageux moléculaire de Roofiuchi, à plus de 400 années-lumière de la Terre. Ce que nous avons découvert était absolument sauvage, a déclaré le Dr. Mary Barsoni, auteur principal de l'étude. Nous connaissons le système stellaire WL-20 depuis longtemps. Mais ce qui a retenu notre attention, c'est que l'une des étoiles du système semblait beaucoup plus jeune que les autres. En utilisant Myri et Alma ensemble, nous avons en fait vu que cette étoile était composée de deux étoiles côte à côte. Chacune de ces étoiles était entourée d'un disque et chaque disque émettait des jets parallèles aux autres. Alma et Myri de Webb observent des parties très différentes du spectre électromagnétique. Leur utilisation conjointe a permis aux astronomes de découvrir ces jumeaux, cachés dans les longueurs d'ondes radio et infrarouges du système stellaire. Alma a repéré les disques, tandis que Myri a trouvé les jets. Ils ont analysé les données d'Archive Alma pour révéler la composition des disques et les données Myri pour révéler la composition chimique des jets. Ils ont également analysé des images à haute résolution, révélant la taille massive des disques, environ 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, sans Myri, nous ne saurions même pas que ces avions existent, ce qui est incroyable, a déclaré le docteur Barsoni. Les observations à haute résolution d'Alma des disques entourant les deux étoiles nouvellement observées ont révélé la structure des disques. Quelqu'un qui regarde ces données Alma sans savoir qu'il y a des jets jumeaux penserait Oh, c'est un grand bord sur un disque avec un trou central, au lieu de deux bords sur des disques et de deux jets. C'est assez remarquable. En combinant les données multilongueurs d'ondes d'Alma et de Web, les résultats mettent en lumière les processus complexes impliqués dans la formation de plusieurs systèmes stellaires. Nous prévoyons d'utiliser les futures capacités améliorées d'Alma, comme la mise à niveau de sensibilité à large bande. Pour continuer à percer les mystères entourant la naissance des étoiles et des systèmes planétaires, ont déclaré les chercheurs. Merci. 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 Merci.